Dans les années 1980 et 1990, la famille Hilton a fait parler d'elle pour ses prouesses dans le ring, mais aussi pour ses phrases dans son quotidien. On l'oublie souvent, mais elle a produit deux campions du monde, Matthew et Dave. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes sur la chaîne Beepers Boxing, sur cette chaîne on parle, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, principalement de l'histoire de la boxe et des boxeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur canadien très peu connu, mais très intéressant, tant elle doit servir d'exemple. Ce boxeur, c'est Matthew Hilton. Avant d'entamer le récit, il aimerait présenter le boxeur rapidement. Il a commencé avec les pros le 25 janvier 1983 et son dernier combat en carrière a eu lieu le 27 mai 1993. Ses victoires notables sont contre Buster Dayton le 27 juin 1987 et contre Gag Callahan le 16 octobre 1987. Et ses défaites notables sont contre Robert Hinn le 4 novembre 1988 et contre Doug de Witt le 15 janvier 1990. Matthew Hilton a également eu des déboires avec la justice en 1994. Voix de faits, sentence 6 mois moins 1 jour de prison. 1992, vol qualifié, complot et possession illégale d'outils comme Rio Hilton, sentence 6 mois de prison, moins 1 jour. En 1991, enfin, conduite avec les facultés affaiblies, sentence à moins 300 dollars, 30 jours de prison et 2 ans de probation. Si l'histoire de Dave a souvent fait des manquettes, celle de Matthew est plus méconnue. Une carrière remplie de succès mais aussi marquée par de nombreux regrets qui l'ont menu aujourd'hui à la pauvreté. Nous allons raconter son histoire qui pourrait servir de leçon à beaucoup d'autres boxeurs d'aujourd'hui. On commence à parler de sa brillante carrière où il a obtenu, comme je le disais, un palmarès de 32 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls, dont 24 victoires acquises par KO. Et bien sûr, on se souvient tous de la conquête de son titre, IBF des poids super mi-moyen lors de la soirée du 27 mois 1987. Agré de 21 ans seulement, Hilton était venu à bout de l'américain Buster Drayton après un duel en 15 rounds présenté au Forum de Montréal. Grâce à cette victoire par décision unanime, il venait de réaliser le rêve de sa carrière mais aussi de sa vie. Je n'oublierai jamais cette soirée, ses souvenirs, Matthew Hilton. Ça a été le summum de ma vie, il y avait 9000 personnes mais j'avais l'impression qu'il était 25 000 tellement il était bruyant. J'étais fier de devenir champion du monde et je voyais que les gens étaient fiers de moi. Contrairement aux boxeurs d'aujourd'hui, la bourse empanchée par Hilton lui importait peu. Je me foutais tellement de l'argent à l'époque que je ne me souviens même plus combien j'ai reçu pour ce combat. Je me serais battu avec Drayton même si je n'avais pas été payé. Je voulais simplement devenir champion du monde et m'en rêver depuis que j'étais enfant. J'ai encore des frissons juste d'en parler encore aujourd'hui. Après, une première défense réussie contre Jack Callahan et un autre duel contre Paul Whittaker, Hilton doit affronter un certain Robert Innes à Las Vegas en 1988 où il remettait son titre en jeu. Cependant, quelque chose cloché chez le champion. Quand j'ai soulevé la ceinture après mon duel contre Drayton, ma carrière était faite raconte-t-il. Mon objectif de vie était atteint. Je n'avais plus de motivation et de discipline à l'entraînement. Le cœur n'y était plus. J'aurais peut-être dû prendre ma retraite, mais après ma conquête du titre, je ne sais pas pourquoi j'ai continué. Cette défaite contre Innes a été coûteuse à plusieurs niveaux. S'il l'avait emporté, il aurait obtenu un combat d'unification contre Fuga et Léonard quelques mois plus tard. Léonard voulait m'affronter, se souvient-il. J'aurais empoché 7 millions de dollars, une offre qui était dégâche sur la table avant que je me mesure à Innes. J'aurais tellement aimé avoir ce défi, mais c'est dur à dire. Comment je me serais fait dérouiller contre Léonard ? Après la perte de sa précieuse ceinture, Hilton remonta 7 autres fois sur le ring avant de tirer sa révérence. Toutefois, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Durant sa carrière, Hilton a engrandi des bourses avoisinant le million de dollars. Étant donné sa vie mouvementée à l'extérieur du ring, cet argent ne restait pas longtemps dans ce poste. Notre famille n'avait pas un sou et d'un coup, on est devenu riche, explique-t-il. J'ai fait le fou à l'extérieur du ring après ma conquête du titre mondial. Il dépensait sans compter et plusieurs autres membres de son entourage abusés de sa générosité comme beaucoup de boxeurs. Et Hilton ne sait pas ce qu'il serait arrivé s'il avait obtenu des millions pour croiser le fer avec Léonard. Je serais possiblement parti sur une ballon comme je l'ai souvent fait. Je me foutais de l'argent et de mon avenir. C'était stupide comme façon de penser, je me suis acheté tout ce que je n'avais pas pu avoir lorsque j'étais plus jeune. Par exemple, lors de son revers contre Inns, il a empliqué 350 000 dollars. Quelques jours plus tard, il s'est procuré une Cadillac Eldorado sur un coup. Aujourd'hui, il ne lui reste plus un sou de ses gains durement gagnés dans le ring. Il survit grâce à ses prestations d'assistante sociale, tout en demeurant dans une habitation alloyée modique avec sa famille. J'aurais pu sûrement obtenir plus d'argent pour mes combats. C'est une erreur de ma part de ne pas avoir pensé en termes de business. Au terme de sa carrière sportive, il a amorcé une autre carrière beaucoup moins glorieuse. Voix de faits, harcèlement, conduite avec des facultés affaiblies et des vols qui ont fait de l'ancien boxeur un client régulier du palais de justice. Il a été reconnu coupable à 9 reprises entre 1991 et 2011. Cela me déprime un peu quand j'y pense, je regrette bien des choses. Mais j'ai eu ce que vous voulez dans la vie, je n'ai pas réagi comme un champion. J'ai bu et j'ai fait des niaiseries, c'est la vie. Hilton a maintenant une vie bien plus rangée et il tente de se garder loin de ses tentations. Malgré sa vie mouementée sur et à l'extérieur du ring, Matthew Hilton n'a qu'un seul regret. Ma plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir écouté mon père, Dave, mon son Hilton sans détour. Il m'avait prédit tout ce qui m'est arrivé. Mon père pensait à mon avenir mais je ne l'écoutais pas. Je n'ai jamais avoué qu'il avait raison, je pense le faire un goût. Le paternel avait notamment mis en garde son fils au sujet de ses nouveaux amis lorsqu'il est devenu sa pure du monde. Il m'avait dit que mon vestiaire se viderait dès que je perdrai ma ceinture et il avait vu juste. Lorsque j'ai perdu contre Inns, il n'y avait plus personne sauf ma famille. Du moment que tu ne fais plus d'argent, les gens partent aussi rapidement. Malgré tout, personne ne pourra lui enlever son titre mondial qu'il a conservé pendant 17 mois. Hilton a commis plusieurs erreurs de guérot et il a payé de sa dette envers la société. Il souhaite maintenant qu'on se souvienne de lui pour les bonnes raisons. Les mêmes qui s'étaient manifestés par une belle soirée de juin 1987 où il avait la fierté de plusieurs milliers de Québécois. Voilà ce que je pouvais dire sur l'histoire de Mathieu Hilton, un boxeur qui, comme de nombreux autres, a une vie pour le moins tourmentée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas, si le contenu te plaît, à t'abonner, à liker et à commenter. Ça boostera non seulement la vidéo, mais c'est bon aussi pour le référencement YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et comme on dit toujours, vive la boxe.